Bon ben, Aurel-san a de nouveau gagné les victoires de la musique. La quête ! Aurel-san ! Aurel-san ! Aurel-san ! En une soirée, il a raflé trois trophées, ce qui lui fait un total de douze victoires. Il passe ainsi devant Johnny Hallyday et Alain Souchon, et il n'y a plus que M et Alain Bachung devant lui avec treize victoires. Tout ça, tu l'as sûrement déjà entendu ou lu quelque part. Donc le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser aux influences d'Aurel-san et de son produceur et beatmaker, Scred. On va prendre l'exemple sur trois titres tirés de son album Civilisation, et on va parler de trois styles de musique différentes, la boom-bap, la drill et la jersey. On va voir ce qui caractérise ces différents styles de musique au niveau des sonorités et du rythme. Sans plus attendre, on commence cette vidéo en parlant des influences boom-bap d'Aurel-san et de Scred. On va prendre l'exemple sur son titre Seul avec du monde autour. On va tout d'abord définir ce que c'est la boom-bap. Pour faire simple, c'est le style de rap principal de la fin des années 80 jusqu'aux années 90. Ça fait partie de l'époque qu'on appelle l'âge d'or du rap. Les instruments sont caractérisés par des samples de jazz ou de soul. Et les drums sont une place très importante dessus. Ils sont souvent joués et enregistrés sur un sampler de type Akai MPC. Au niveau des sonorités, voilà ce qu'on a. Et une autre grande caractéristique de la boom-bap, c'est le côté humain. On peut décaler chaque élément de son drum kit pour pas qu'il soit exactement sur les temps. Comme ça, ils vont venir jouer un petit peu avant ou un petit peu après les temps. Ce qui fait aussi la caractéristique de la boom-bap, c'est le swing. Donc on va passer d'un rythme binaire comme ça. Un rythme ternaire avec du swing, ce qui nous donne ça. La dernière chose qu'on fait, c'est de changer les vélocités sur le hi-hat. Comme ça, les différents coups seront plus ou moins forts. Et on va passer d'un hi-hat très linéaire et monotone. À un hi-hat comme ceci. Maintenant, on ajoute l'intro de Seul avec du monde autour. Et voilà ce que ça nous donne. On passe maintenant au style de musique drill, avec des influences qui sont présentes dès le premier morceau de son album, avec le morceau shonen. La drill est caractérisée par ce type de drums et cette rythmique de hi-hat. On a la snare qui vient jouer sur les 3e temps et les 4e temps. Et très souvent, la snare joue aussi sur les contre-temps, c'est-à-dire un temps faible, un moment où on ne s'y attend pas du tout. Ici, en l'occurrence dans Shonen, on a juste la snare sur les 3e et 4e temps. Et finalement, pour de la drill, on a une base qui sonne comme ça et qui joue des slides. On écoute les drums. Et on rajoute le piano d'intro de Shonen par-dessus. C'est tout pour la drill. Maintenant, on vient parler de la jersey, qui a une influence moins prévisible pour cet album, puisque ça ne fait vraiment pas longtemps que ce style est populaire. Les influences jersey, on les entend sur C'est du propre. En jersey, on utilise des sonorités similaires à la drill, mais une des premières différences se situe au niveau du BPM. On vient accélérer et on passe d'un tempo de 140 à un tempo autour des 160 BPM. Au niveau du rythme, ça change aussi. Et on a tout d'abord besoin d'un kick qui joue cette rythmique-là. Deux hi-hats qui marquent les temps. Et deux hi-hats qui jouent sur les contretemps. Par-dessus, on ajoute le piano d'intro. Et voilà ce que ça nous donne ensemble. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras kiffé et surtout que tu auras pris quelque chose au niveau des styles Boomba, Drill et Jersey. Mets en commentaire si tu as des questions par rapport à ces styles de musique ou si tu as envie de donner ton avis sur Aurel San. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ah bah c'est du propre !